alors bonjour à tous heureux de vous retrouver encore une fois en cette magnifique journée on est chanceux le soleil est revenu la chaleur est revenu ici à sainte marthe sur le lac au québec 10 juin 2020 8 h 8 heures du québec c'est vraiment les montagnes russes avec les changements climatiques et ce qui se défile devant nos yeux depuis des années on le voit on va d'un extrême à l'autre et c'est ça les changements climatiques il n'y a rien qu'on puisse faire ça a rien à voir avec l'industrialisation ça a rien à voir avec le saint-esprit ça a tout à voir avec les cycles puis on peut pas faire grand chose contre ça sauf essayer de s'adapter de se préparer au pire puis attendre que des temps plus clément et je les dis il ya plusieurs déjà il ya quelques années je vous disais on s'en vient vraiment dans un modèle qui sera difficile à vivre vraiment difficile à vivre et on le voit jour après jour on voit vraiment jour après jour s'installer ce modèle là depuis trois cinq ans plus précisément tout est cyclique quand on regarde la littérature quand on regarde les événements passés via la géologie l'archéologie on se rend compte que vraiment tout est cyclique et revient donc il n'y a pas grand chose qu'on peut s'y faire sauf patienter jusqu'à ce que des temps plus clément reviennent mais ça peut prendre beaucoup de temps pendant ce temps là il ya beaucoup d'événements aussi qui sont cycliques les dans tout ça vu l'inclinaison de la terre qui change la distance avec le soleil les cycles solaires tout ça réuni quand c'est tout aligné ça nous donne souvent un grand minimum solaire une période où le soleil est vraiment faible et inactif pendant 60 70 80 ans comme dans le minimum de monde 1 au 16e siècle qui a amené une période de refroidissement sur des décennies et qui a changé la qualité de la vie pour plusieurs et c'est ça qu'on est en train aussi de vivre et le terme que j'utilisais ça me revient quand je vous parlais il ya des mois et des mois de ça même un an ou deux je vous disais on a un modèle de temps vraiment inhospitalier qui s'installe les gens des fois réagissaient avec des pouces en bas quand je disais ça mais quand on regarde ce qui se passe puis ce qui se vit c'est pas un climat qui est très hospitalier c'est très inhospitalier et des fois ça va jusqu'à l'extrême où la vie est presque insoutenable comprenez vous c'est ça qu'il faut réaliser que tout peut arriver maintenant au niveau sismique et volcanique quand on est dans un minimum et un grand minimum solaire surtout il ya une augmentation significative des événements majeurs et là on le voit si on fait un tour rapide des dernières des derniers tremblements terre des derniers séismes on voit 9 juin 5.7 en iran on est sur terre ici si on est au large les îles foudji 5.9 le 10 juin le 9 juin ça c'est aujourd'hui hier encore en iran réplique 5.4 en indonésie hier 5.6 ça c'est des tremblements terre majeurs là on sait à tous les jours il y a des centaines et des milliers de petits tremblements terre souvent qui sont même pas ressentis mais dans un modèle de grand minimum solaire on a une intensification des tremblements terre significatifs nouvelle guinée le 7 juin 5.9 les îles salomon 5.7 le 7 juin encore les îles salomon encore au large réplique 5.8 pérou 5.4 je pense qu'on est sur la terre ici le 7 encore une fois on est aux îles foudji le 6 pardon 5.7 et ça continue et c'est comme ça tu regardes la liste et c'est vraiment vraiment majeur il y en a un aujourd'hui qui vient de se produire à nous envoyer un lien concernant un tremblement terre ici de 6.7 en Nouvelle-Zélande Tonga on est au large il y a des gens qui l'ont ressenti donc c'est continuelle et continuelle et continuelle maintenant on a l'éruption du volcan Sangue qui produit des écoutements pyroplastiques couvre plusieurs provinces de cendres en équateur ça vient d'arriver il y a quelques heures à peine trois ans un fort événement éruptif sur le volcan Sangue en équateur hier pardon le 9 juin a produit une épaisse colonne de cendres qui s'est élevé jusqu'à 7 km au dessus du niveau de la mer plusieurs provinces étaient couvertes de cendres les vols ont été retardés certaines routes fermées des chutes de cendres ont été signalés dans les provinces de Santa Elena Gaillan Los Rios et plein d'autres la plus grande chute de cendres a été signalé dans le canton d'Alossi la province de Chimborazo les résidents vivant dans les régions touchées ont été invités à porter imaginez-vous des masques des émissions intermittentes de centres volcaniques ont été notées dans l'imagerie satellitaire donc je laisserai ces liens là vous irez voir ça vraiment très inquiétant mais on voit aussi la suite des événements de ce climat inhospitalier avec tous les événements globaux dont on parle pas vraiment dans les médias traditionnels et les conséquences dont on a eu l'effondrement du barrage à Indinville au Michigan dû à des pluies torrentielles les températures anormalement froides dans le Nevada je vous en ai parlé il ya quelques instants on a les écosystèmes côtiers de Sydney qui subissent un événement de mortalité de masse une fois par génération la pollution est un problème sur lequel on pourrait avoir sur celui-là une influence et un contrôle mais nos autorités laisse laisse faire les industriels la tempête Cristobal qui s'est amené aux États-Unis qui était la fameuse ex tempête Amanda on a la Russie qui a déclaré un état d'urgence avec le déversement de pétrole dans le cercle arctique une forte tempête de grêle cause des dommages importants à l'agriculture et aux propriétés au Maroc maintenant au Maroc tempête de grêle près de Meknaise au Maroc au cours du week-end causant d'importants dommages aux propriétés le ministre de l'agriculture également signalé que la tempête affectait environ 25 mille 22 500 acres de terre agricole dans 27 communautés rurales je vous laisserai le lien tout ça le fameux volcans sangue l'aggravation de la sécheresse affecte près de la moitié de la mongolie intérieure du nord de la chine la sécheresse croissante dans la mongolie intérieure du nord de la chine a déjà touché 45 % de la région ont rapporté les autorités locales dimanche le 7 juin le 7 juin donc il n'y a pas longtemps tremblement de terre de faible magnitude frappe le sud de l'Iran on lance une alerte jaune pour les décès donc il pourrait y avoir des décès boule de feu lumineuse vue dans l'est des États-Unis et de l'Ontario au Canada une boule de feu brillante a été vue filant à travers le ciel nocturne au dessus de Tennessee aux États-Unis et on l'a vu aussi en Ontario des pluies torrentielles déclenchent des inondations soudaines dans l'est de la république tchèque au moins une personne est décédée en voyez vous c'est vraiment vraiment tout ça c'est en même temps là les conséquences de l'effondrement de ce de ce barrage tragique les températures anormalement froides et de la neige estivale ont frappé le Nevada hier l'astéoride qui a survolé on a beaucoup beaucoup d'astéroïdes qui nous survolent en ce moment les oreilles les écosystèmes marins le long du large littoral à Sydney en Australie ont été dévastés ces derniers mois par une combinaison de débris de feux de brousse de sécheresse et violente tempête et la crise sismo volcanique près de Mayotte se poursuit pour la troisième année consécutive ça c'est vraiment étrange ce qui se passe là bas les inondations touchent 800 personnes dans les provinces chinoises du yuan le 8 juin au moins 800 mille personnes ont été touchées par de fortes pluies et des inondations une très un très rare déréco frappe les rocheuses centrales et les plaines du nord on a vu les tempêtes ce que ça a donné un comme dommage aux états unis cristobal et ça continue et ça continue c'est vraiment sans parler le 5 juin essai de criquets se propageant dans les zones de reproduction estivale du sud-ouest de l'asie et ça continue et ça continue l'hécatombe d'événements majeurs simultanés ça c'est sans compter la pandémie la crise économique les crises sociales les manifestations partout qui vont revenir le mécontactement généralisé si vous n'êtes pas convaincu qu'on est en changement générationnel changement civilisation changement de tout ce que vous pouvez imaginer je sais pas dans quelle dimension vous vivez mais vous avez vraiment la tête dans le sable ce qui s'en vient ce qui se passe en ce moment c'est pas mal plus gros que de quoi que ce soit c'est presque télécommandé de l'extérieur c'est presque biblique comme diraient certains on 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 Sous-titrage ST' 501